Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter de la différence entre le bac ES et le bac STMG. D'abord, des objectifs distincts. La filière ES, économique et sociale, est une filière du bac général. La filière STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, est une filière du bac technologique. La filière ES vise principalement à la poursuite d'études longues de bac plus 3 à bac plus 8. La filière STMG vise principalement à la poursuite d'études courtes, bac plus 2 à bac plus 3, sans interdire de continuer ensuite, par exemple, vers un bac plus 5. Ensuite, des contenus différents. La filière ES propose une approche conceptuelle et analytique des grandes questions économiques, sociales, historiques, politiques, littéraires et philosophiques contemporaines. Il s'agit effectivement d'une approche conceptuelle, mais orientée vers l'observation de l'actualité économique et sociale dans le but de bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. La filière STMG propose une approche pratique et concrète des questions relatives au management et à la gestion des entreprises, à travers des disciplines comme la mercatique ou marketing, les ressources humaines, la communication, la gestion financière ou encore l'informatique de gestion. Voici un tableau qui présente les horaires d'enseignement des différentes matières en classe de première et en classe de terminale. Pour la filière ES, on remarque une répartition relativement homogène des horaires, si ce n'est une petite prédominance de l'enseignement de sciences économiques et sociales à raison de 5 heures par semaine en première et en terminale. Voici maintenant les horaires de la filière STMG. Là également, on remarque l'importance des matières spécifiques à la filière comme les sciences de gestion, l'économie droit et le management des organisations pour 12h30 par semaine en classe de première. Et en classe de terminale, l'économie droit, le management des organisations ainsi qu'une spécialité, soit gestion et finance, soit marketing, soit ressources humaines et communication, soit système d'information et de gestion pour un total de 13h par semaine. Il est à noter que ces spécialités de terminale ne sont pas toutes disponibles dans tous les établissements scolaires. Vous pouvez bien entendu stopper cette vidéo si vous souhaitez pouvoir observer plus longuement les horaires d'enseignement. Les filières se distinguent également par des aptitudes requises différentes. La filière ES est surtout destinée aux élèves qui aiment réfléchir, qui ont une aptitude à l'abstraction, qui ont des facilités pour apprendre, qui s'intéressent aux grandes questions d'actualité, qui aiment et savent rédiger et argumenter. La filière STMG est surtout destinée aux élèves qui ont besoin d'appliquer pour comprendre, qui ont une préférence pour l'étude de cas pratiques et concrets, qui s'intéressent à l'actualité économique et aussi à la vie des entreprises. La filière ES est une section équilibrée, soutenue par trois grands piliers, qui sont les sciences humaines, les lettres et les langues, et enfin les mathématiques. La filière ES est aussi une section complète, car les élèves doivent avoir à la fois des capacités littéraires, mais aussi des aptitudes au raisonnement logique, notamment nécessaires en mathématiques et en argumentation. La filière STMG est une section à dominante technologique, où les matières de spécialité, l'économie, le droit et le management des organisations représentent plus de 50% des coefficients au baccalauréat. Pour intégrer la filière ES en ayant de bonnes chances d'y réussir, il faut avoir de bons résultats en seconde en SES ou PFEG, c'est-à-dire sciences économiques et sociales ou principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, mais également en histoire-géographie, en français, en mathématiques et en langue. Pour intégrer la filière STMG en IRB, de bonnes chances d'y réussir, il faut avoir de bons résultats en seconde en SES ou en PFEG, mais également en mathématiques et en langue, ainsi qu'un niveau convenable dans toutes les autres matières. Les filières se distinguent également par des épreuves de bac différentes. Voici donc un tableau qui présente les coefficients, la nature de l'épreuve et la durée des épreuves au baccalauréat. On remarquera en particulier l'importance des coefficients attachés à l'histoire-géographie, aux mathématiques ou encore aux sciences économiques et sociales. En STMG, on remarque également l'importance des coefficients des matières spécifiques à cette filière, à savoir économie droit, management des organisations, ainsi que la spécialité. Là encore, vous pouvez stopper cette vidéo si vous voulez prendre davantage de temps pour observer ces tableaux. Les filières se distinguent également par des débouchés différents. Voici donc des tableaux qui présentent l'orientation des bacheliers du bac 2015 dans les différentes filières de l'enseignement supérieur. On remarque que 63,9% des bacheliers ES vont à l'université. Parmi eux, 52,2% vont à la fac au sens strict, tandis que 11,7% s'orientent vers un IUT pour y décrocher un DUT. Il faut savoir que les DUT sont un bon tremplin pour envisager la poursuite d'études à l'université. En comparaison, les élèves de la filière STMG ne sont que 33,9% à aller à l'université. 22,8% vont à la fac au sens strict du terme. Il faut savoir que le parcours universitaire est à envisager uniquement pour les plus motivés des élèves. Dans les matières générales, il leur faudra rattraper ce qui n'aura pas été acquis au lycée, comme la maîtrise de la dissertation ou l'acquisition d'une culture générale solide. 11,1% des élèves de STMG s'orientent vers un DUT. Plus généraliste, le DUT attire moins les bacheliers STMG que le BTS. Le diplôme est en effet un bon tremplin pour la poursuite d'études en école de commerce notamment, mais également en licence professionnelle, c'est-à-dire vers un Bac plus 3. 10,6% des élèves de la filière ES s'orientent vers un BTS. Il s'agit d'un choix d'études convenant bien à tous ceux qui préfèrent être encadrés dans leurs études. Les BTS sont destinés à ceux qui veulent tout de suite du concret. Il faut savoir que les élèves de ES ne sont pas prioritaires dans ce type de formation, puisqu'ils vont principalement des élèves de la filière STMG, voire des élèves ayant un Bac professionnel. En comparaison, 42,4% des élèves de la filière STMG choisissent un BTS. Cette filière convient parfaitement à leur profil. En effet, le programme et la pédagogie des BTS reposent sur des cas pratiques proches de ceux vus au lycée. 6,2% des élèves de la filière ES vont ensuite vers une classe préparatoire. Les prépas économiques et commerciales sont très exigeantes, car les étudiants doivent présenter un niveau élevé et équilibré dans toutes les disciplines. La plupart des ES optent pour les prépas économiques et commerciales, qui sont un tremplin vers les écoles supérieures de commerce. Moins connus, les prépas ENS mélangent droit et économie et préparent principalement aux concours des écoles normales supérieures ainsi qu'aux concours parallèles des écoles supérieures de commerce. Il existe en outre une classe préparatoire, lettres et sciences sociales. En comparaison, seulement 1,6% des élèves de la filière STMG se dirigent vers une classe préparatoire. La prépa ECT, économique et commerciale voie technologique, est destinée au bachelier STMG. Attention, le programme reste lourd, avec des cours de maths et de culture générale, de droit, de management et de gestion, d'économie et de langue. S'y ajoutent des devoirs à rendre toutes les semaines et des interrogations orales très fréquentes. Les prépas ENS accueillent également un petit nombre de bacheliers STMG. 12,4% des élèves de la filière ES s'orientent vers des écoles post-bac. Il est possible d'intégrer une école de commerce directement après le bac en 3, 4 ou 5 ans. Par ailleurs, il est tout à fait possible d'envisager de passer un concours pour intégrer Sciences Po. Il est également possible d'intégrer une école du secteur social ou du secteur paramédical. En comparaison, seulement 4,1% des élèves de la filière STMG choisissent ce type de formation. Lorsqu'ils le font, c'est principalement pour suivre un cursus dans la vente. Là encore, je vous invite à stopper cette vidéo si vous voulez pouvoir observer plus longuement ces chiffres. Concrètement, voici les différents débouchés des deux filières classées dans l'ordre prioritaire du choix des élèves. D'abord, pour la filière ES. L'université pour 52,2% des élèves. Les écoles post-bac pour 12,4% d'entre eux. Les DUT pour 11,7%. Les BTS pour 10,6%. Et enfin, les classes préparatoires pour 6,2%. Voici maintenant pour la filière STMG. On trouve d'abord les BTS pour 42,4%. Puis l'université pour 22,8%. Les écoles post-bac pour 4,1%. Et enfin, les classes préparatoires pour 1,6%. Je vous invite à nouveau à stopper cette vidéo si vous voulez pouvoir prendre plus de temps pour lire les formations spécifiques qui intéressent ces élèves. Enfin, je vous propose un certain nombre de sites internets officiels qui permettent d'approfondir votre réflexion. Il y a en particulier le site internet de l'ONICEP qui propose des rubriques « Que faire après le bac ES » ou encore « Que faire après le bac STMG ». Vous pouvez également trouver des informations complémentaires sur le site internet du journal « L'étudiant ». Merci. 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 Merci.